Les universités francophones d'Afrique veulent donner un nouveau souffle à la formation et à l'encadrement dans l'enseignement supérieur. A cette rencontre de la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'Océan Indien, Krufa aussi, il s'agit d'établir des programmes d'action communs en vue de renforcer la coopération entre les institutions universitaires. C'est de mettre ensemble, de mutualiser les ressources aussi bien au niveau des compétences que les ressources matérielles pour arriver à un enseignement supérieur de qualité et une recherche pertinente qui puisse être au service de l'économie de nos différents pays. Pour la communauté scientifique francophone, favoriser les échanges entre responsables universitaires va faciliter l'intégration africaine en matière de recherche et de formation. Plus nous sommes unis, plus nous harmonisons nos programmes, plus nous serons forts, plus nous serons compétitifs dans le concert des nations. Pour une université naissante, effectivement, il est important de rentrer dans cette grande famille. Une grande famille d'universités, des universités qui ont déjà fait leur preuve et avec lesquelles nous devons construire les universités d'avenir. La CRIFA aussi, créée en 1995, regroupe des institutions d'enseignement supérieur qui utilisent la langue française comme langue d'enseignement. Depuis juillet 2015, elle est présidée par le professeur Liramata Bakayoko, actuel ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci. Merci. Merci.